bonjour à tous j'espère que vous allez bien tout comment ça va hyper bien alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du 11 avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, Jorginho Vinaldo, Sergio Ramos et Ashtar Vakimi c'est parti alors pour le classement je procèderai en 3-5-2 pour le gardien je mettrais bien Gianluigi Donnarumma qui est champion d'Europe avec l'Italie qui a fait un niveau juste sensationnel avec la squadra Azura mais je mettrais en rotation avec Navas qui n'aura pas forcément sa place de titulaire comme l'année passée l'année passée on n'avait pas assez de concurrence avec Sergio Ico et tout donc je pense que Donnarumma va faire le taf il est très jeune 22 ans jusque Navas se fait vieux voilà pour moi Gianluigi Donnarumma va faire sa place au Paris Saint-Germain pour les trois défenseurs je mettrais Sergio Ramos, Martinez, Equipe Mb je ne voyais pas que le PSG jouera un 4-4-2 ou un 4-2-3-1 le tactique phare de Monsieur Pochettino je pense que Sergio Ramos aura sa place de titulaire au Paris Saint-Germain il a plein d'expérience il a signé jusqu'en 2023 qui est très fort Ramos c'est un plié voilà c'est un leader il sait bien parler avec les ses joueurs ses coéquipiers donc je préfère mettre un 3 une défense à 3 pour voilà même un élément parlant voilà pour les corners ça sera très fort avec le PSG déjà maquine aussi les très fort de la tête qui peut mais aussi et Sergio Ramos qui vient s'ajouter voilà pour moi une lune des meilleures défenses au monde est au Paris Saint-Germain pour les deux pistons je mettrais Ashraf Hakimi et Juan Bernat si Juan Bernat ne revient pas à son bon niveau je pense que PSG va vouloir rester Théo Hernandez qui a l'assimilant qui a fait une excellente saison c'est la saison passée mais je préfère garder Bernat pour espérer recluter un autre milieu terrain comme Pogba et voilà pour les milieux terrains donc pour moi Juan Bernat je le mets titulaire avec Ashraf Hakimi sur les deux pistons pour les milieux terrains je mettrais Verratti et Jorginho Vijnaldum je mettrais Vijnaldum avec en 10 je mettrais bien Di Maria Di Maria que je veux bien voir dans l'effectif même s'il a un contrat courant jusqu'en 2022 son contrat se termine l'année prochaine je pense qu'il a toujours sa place même en Ligue des champions l'année passée on l'a vu après la blessure de Mbappé c'est lui qui tenait l'équipe voilà il est très bon je pense que Di Maria va être en 10 sauf si paraider Saint-Germain dans l'équipe et que Verratti soit déplacé en 10 il a déjà joué à ce poste l'année passée je pense que voilà Di Maria peut jouer en 10 en attendant de voir ce que va faire moi sur Pochettino avec sa nouvelle effectif pour les deux attaquants je mettrais Kylian Mbappé qui va normalement rester même si FC Linguito ils sont trop sûrs d'eux voilà ils ont dit qu'ils prennent un point de vacances ils savent que Mbappé va signer au PSG signé au Real cet été voilà ils pensent que ça va se faire dès cet été ils ont dit qu'ils ne prennent pas de vacances jusqu'à que l'officialisation voilà c'est très proche mais je pense que Mbappé va rester au Real au PSG avec le mercato de malade qu'ils font même si j'ai entendu des rumeurs disant que Mbappé va pas rester peu importe le mercato que le PSG fait mais je pense que Mbappé pourra tenir et pourra rester au PSG pour la saison prochaine et pour l'accompagner je mettrais bien Neymar Junior à ses côtés Neymar qui a prolongé jusqu'en 2025 avec le PSG voilà c'est effectif pour aller jusqu'au bout lors de la prochaine Champions League les amis c'est la fin de la vidéo n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu si t'as plu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait c'était Umzo à la prochaine